Le CES a choisi de s'intéresser aux emplois de la biodiversité pour deux raisons essentielles. D'abord parce que la biodiversité, le vivant qui nous entoure, est en déclin de façon dramatique. Le récent rapport de l'Union internationale pour la conservation de la nature à Hawaï le confirme avec globalement un tiers des espèces animales et végétales qui sont actuellement en sursis. Il faut donc agir pour stopper le déclin de la biodiversité et les emplois peuvent contribuer à cette action. La deuxième chose, c'est que la France s'est engagée au niveau national à travers sa stratégie nationale de la biodiversité et au niveau international, notamment lors du sommet de la Terre de Nagoya, à stopper le déclin de la biodiversité. Donc voilà, globalement, développer les emplois consacrés à la biodiversité, c'est une façon de contribuer à la résilience du vivant qui nous entoure. À quoi correspondent ces emplois pour la biodiversité ? Eh bien, pour faire simple, on peut dire qu'il y a deux cercles. Un premier cercle qui sont vraiment les emplois dédiés à la conservation, à la sauvegarde de la biodiversité. Et là, on compte près de 22 000 emplois auxquels on peut associer près de 10 000 emplois correspondant à l'enseignement supérieur qui est consacré à la biodiversité. Et puis le deuxième cercle s'attache davantage à la connaissance, à la valorisation de la biodiversité. Ça représente quand même 48 000 emplois. Alors en tout, ça nous fait 76 000 emplois. Mais on va beaucoup plus loin parce qu'il existe, on va dire, un troisième cercle périphérique. Quelques exemples. 30 000 emplois d'agents en charge des espaces verts. 73 000 conseillers en agriculture. C'est très très important. 91 000 emplois dédiés au paysage. Alors on n'est pas loin, à travers cette troisième partie, de 200 000 emplois. Si on ajoute les deux premiers cercles, ça fait en tout plus de 300 000 emplois qui sont concernés. Le problème, c'est que ces métiers sont très très mal identifiés. Ils n'apparaissent pas en tant que tels dans des catégories déjà existantes. Et je pense notamment aux référentiels, à la formation, aux accords de branche, etc. Et puis ils sont surtout dispersés, ces métiers consacrés à la biodiversité, dans ce qu'on appelle les métiers verts. Et puis enfin, ils ne sont pas référencés de la même manière au plan européen. Donc la section environnement du CESSE s'est attachée à proposer de mettre un peu d'ordre dans tout cela. La section environnement du CESSE a beaucoup travaillé sur des propositions qui soient cohérentes. On va dire qu'il y a trois grands axes qui se dégagent. Le premier axe, le premier objectif, c'est de poursuivre l'identification, la cartographie et la structuration des métiers. À ce propos, l'Agence française pour la biodiversité, qui vient d'être reconnue officiellement dans le cadre de la loi sur la biodiversité, doit intégrer cet objectif dans ses priorités. Le CESSE est formel là-dessus. De même, les régions ont un rôle considérable à jouer dans l'emploi et la biodiversité. On peut même dire que probablement les régions sont les acteurs prioritaires de cette démarche. La deuxième chose, c'est de développer les connaissances et les compétences nécessaires. Alors là, il faut développer le recrutement dans la recherche publique, la formation continue en biodiversité, intégrant du reste davantage les organisations non gouvernementales, les associations. Et puis enfin, promouvoir et développer l'emploi de la biodiversité, notamment dans le secteur agricole. Il y a un potentiel formidable. Dans la formation initiale, intégrer la biodiversité, et là je pense aux architectes et à bien d'autres métiers qui apparaissent comme un peu parallèles, et aussi en valorisant la biodiversité, tout simplement dans le secteur touristique. Au total, le CES fait une trentaine de recommandations qui peuvent être mises en œuvre dans les plus brefs délais.